Des acantastères sur les récifs de Nouvelle-Calédonie, il y en a toujours eu. Mais en voir autant, c'est alarmant. Ces images ont été tournées par l'IRD, sur le récif Mont Ravel, en baie de Prony. Le blanchissement des coraux est ici l'oeuvre des acantastères. Ils signent la mort du récif. On confond parfois le blanchissement des acantastères avec celui de la température. C'est blanc, le corail, après, dans les deux cas. La différence, c'est qu'après le passage des acantastères, ce blanc, c'est juste le squelette. Donc l'animal est mort, le corail est mort. Et donc, à moins d'avoir de nouvelles arrivées de recrues de jeunes larves coralliennes, c'est fini. Et quand c'est fini, qu'est-ce qui se passe ? Ça change toute la structure de la communauté corallienne. On perd le corail, on perd les espèces qui sont associées au corail, les petits poissons. On perd ceux qui vont se nourrir sur ces espèces. Donc on a un bouleversement tout au long de la chaîne et on perd énormément en biodiversité. Une acantastère adulte peut détruire à elle seule jusqu'à 6 mètres carrés de coraux par an. Cela s'est vu en Australie, sur la grande barrière de corail. L'étoile de mer épineuse y prospère. Une femelle peut pondre entre 4 et 60 millions de larves chaque année. Toutes les infestations qu'on a ici, a priori, il y a peu de chances qu'elles viennent de Nouvelle-Calédonie. La larve d'acantastère dérive dans le plancton pendant entre 15 et 30 jours. Donc nos infestations viennent probablement d'Australie, des Salomons, de Fidji, de toute la région Pacifique. A défaut d'éradiquer la menace, il est possible de la contenir. Pour cela, il faut piquer l'étoile avec du vinaigre. C'est un poison pour l'acantastère. Il peut être inoculé avec un fusil sous-marin spécialement équipé. Mais combien de plongés et combien de plongeurs suffiront-ils à freiner les ravages de l'acantastère sur les récifs de Calédonie ? La première